Je sais ce que vous vous dites. Vous dites que ça ne va pas marcher pour vous juste parce que vous avez déjà tout essayé, que tout le monde est gros dans votre famille, que des régimes vous en avez fait plein, que votre métabolisme à ce stade il est cassé, que vous avez trop fait le yo-yo en fait, qu'il faut juste se rendre à l'évidence en fait. Il y a des personnes qui sont minces, il y a des personnes qui le sont moins, et que peut-être vous, vous avez juste un corps qui est fait pour être en surpoids. Et voilà quoi, il faut juste être dans l'acceptation, arrêter d'être en lutte aussi. Totalement, vous savez que vous n'allez pas y arriver parce qu'en vrai, il faudrait faire preuve de trop de volonté en fait. Et à ce stade, vous en avez juste marre. Vous en avez marre de faire des régimes, vous en avez marre de faire du yo-yo, vous en avez marre d'être dans la restriction, vous en avez marre dans votre quotidien, d'être toujours la personne en fait qui fait gaffe. Et c'est juste pas une vie. Et voilà, vous savez juste que même si vous êtes capable de perdre 10, 20, 30 kilos, en fait vous allez reprendre. Et du coup, vous êtes à un stade où en fait vous ne pensez pas que c'est possible pour vous. Et vous voyez peut-être même des personnes qui sont minces et qui étaient avant en obésité. Et vous trouvez ça génial, vous êtes vachement dans l'admiration, mais vous dites non mais mon corps à moi, je n'arrive pas à le voir mince. En fait, je pense pas que ce soit vraiment possible pour moi. Pourquoi je sais que vous vous dites tout ça ? Bah tout simplement parce que je me suis dit exactement la même chose. Je pensais exactement tout ce que j'ai envie de vous dire là. Il y a encore quelques années, je pensais que ce serait impossible pour moi d'être mince. Je pensais que j'aurais besoin de lutter contre les kilos toute ma vie. Je pensais qu'il y avait des gens qui avaient de la volonté d'autre part. Je pensais qu'il y avait des gens qui étaient juste gros et d'autre pas. Et j'étais persuadée que c'était juste pas possible pour moi en fait. Et je dis pas qu'on est tous pareils, on est absolument pas tous pareils. Mais je sais qu'il y a une bonne part de tous les arguments qu'on se raconte en fait, qui font qu'on pense que c'est impossible pour nous, qui sont juste faux, qui sont factuellement faux. Et j'ai envie de discuter de ça avec vous et de les lever pour vous aujourd'hui. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne et que vous ne me connaissez pas, et bien soyez la bienvenue. Je m'appelle Esther Taïfé, je suis coach en émotions et je me suis spécialisée dans la perte de poids notamment. Et mon taf, alors c'est pas vraiment de vous filer un régime ou un programme de sport parce que ça je pars du principe que vous savez déjà en fait très bien quoi faire. Mais qu'en pratique, vous ne le faites pas. Et c'est là que j'interviens et que j'essaye de voir avec vous pourquoi vous ne le faites pas, qu'est-ce qui se passe au niveau de votre cerveau, au niveau de votre identité, au niveau de l'histoire que vous vous racontez, qui fait que c'est impossible pour vous de juste dire non à qui, ou juste faire ce que vous savez être bon pour vous, aller au sport ou manger quelque chose de sain plutôt que de vous enfiler la tablette de chocolat. Donc si vous vous reconnaissez dans cette description, je vous invite à vous abonner, les vidéos sortent tous les lundis. Et vous pouvez aussi, si vous savez que vous voulez être accompagné sur la thématique, prendre un rendez-vous avec nous. Vous avez un lien dans la description, c'est le premier lien. C'est un lien vers notre calendrier. Vous allez être reçue par l'une de mes coachs qui va voir avec vous si le coaching qu'on me propose, c'est ce qui vous convient ou si vous avez besoin d'autre chose et auquel cas vous vous redirigez vers la bonne personne. Vous vous rappelez comment fonctionne la cognition ? La cognition, c'est l'ensemble de vos pensées, de vos émotions et de vos actions. On en a parlé dans cette vidéo, je vous la remets ici. J'avais fait une vidéo spéciale là-dessus pour vous présenter le modèle parce que j'y fais souvent référence. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous laisse aller la voir. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la façon dont vous pensez, c'est ça qui va créer vos résultats dans votre vie. C'est-à-dire que vous avez tout un tas de mécanismes qui se mettent à l'oeuvre et notamment des biais de confirmation qui font que si vous croyez quelque chose à propos de vous ou à propos du monde, en fait, vous allez passer votre temps à confirmer cette croyance par votre expérience. Donc vous allez vraiment, concrètement, dans votre vie, faire l'expérience de ça. Donc l'une des pensées que vous pouvez avoir, c'est « c'est pas possible pour moi » par exemple, ou « rien ne marche sur moi ». Si vous avez cette pensée-là, si vous avez cette croyance-là, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous prouver cette croyance comme étant vraie dans votre quotidien. Par exemple, si je commence un nouveau régime, donc ma circonstance ici, ça va être de créer un nouveau régime, enfin d'aller voir un nutritionniste par exemple, ça c'est ma circonstance. Si ma pensée, c'est « ça ne va pas marcher pour moi », l'émotion que je crée en ayant cette pensée-là, ça ne va pas marcher sur moi, c'est sûrement du découragement, de la déception, de l'apathie peut-être. Moi je dirais, pour moi, ça serait surtout du découragement. Si je me mettais à penser « ça ne va jamais marcher pour moi » ou « rien ne marche sur moi ». Si je suis découragée, quelles sont mes actions en fait, quand je suis découragée ? Quand je suis découragée, je ne mets pas le cœur à l'ouvrage, je fais les choses mais sans grande conviction, je vais peut-être rater une fois, deux fois, parce que je ne vais pas être autant attentif que si jamais j'ai la certitude que ça va fonctionner en fait. Parce que forcément, faire des efforts quand on pense que ça ne va pas marcher, c'est vachement compliqué. Je veux dire, il y a un moment, on est humain aussi, on n'a pas envie de faire des trucs si on sait que ça ne va pas marcher. Du coup, ça devient difficile en fait de se mettre en action. Du coup, l'action que je vais avoir, ça va être surtout de l'inaction ou en tout cas une action qui n'est pas vraiment bien bétonnée et sûre de moi. C'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est que si je ne suis pas certaine en fait que faire attention le soir à ce que je mange, je ne sais pas, si je ne suis pas certaine que j'en sais rien, aller au sport, ça va m'aider à perdre du poids, je vais peut-être rater une séance ou deux parce que je vais me dire de toute façon, ça ne sert pas à grand-chose, ça ne va rien changer, je sais très bien créer un de marge sans moi. Et du coup, le résultat, c'est qu'effectivement, je ne mets pas en place les actions. La seule façon de créer un résultat dans sa vie, c'est de mettre en place les actions et qu'on se le rappelle. Si on mange sainement et qu'on fait du sport, on perd du poids. C'est mécanique en fait. Le corps fonctionne comme ça. Votre corps, le mien, le corps de tout le monde, il n'y a pas de corps cassé. Je veux dire, posez-vous la question. Si je vous mets, si je vous enferme dans une pièce pendant 30 jours sans vous donner à manger, que je vous donne juste à boire, est-ce que vous aurez perdu du poids ? Bah oui. Je ne dis pas qu'il faut faire ça, ce n'est pas bon pour la santé. Mais oui, vous en êtes certain, d'accord ? Vous n'êtes pas en train de douter, en train de vous dire mon corps est cassé. Non, parce que votre corps fonctionne comme ça. À un moment donné, si vous lui filez tel ou tel régime alimentaire ou telle activité sportive, le corps, votre corps, il fonctionne comme tous les autres. Il n'y a pas d'exception. Le reste, c'est du bullshit. Vous pouvez avoir des différences de métabolisme, effectivement, il y a des différences d'un corps à l'autre, mais ces différences, elles sont vraiment minimes. Donc, ce qui nous bloque ici, c'est surtout la croyance, en fait, que ce n'est pas possible pour moi. Et c'est là-dessus qu'il va falloir bosser. Donc, la croyance que ce n'est pas possible pour moi. L'autre chose, c'est la croyance qu'il faut de la volonté, en fait. Ça, j'en ai parlé dans multiples vidéos. Je vous laisserai aller faire un tour sur la chaîne. J'en parle notamment dans la vidéo où je questionne le fait que les gros sont des personnes qui n'ont particulièrement pas de volonté. Je vous la remettrai ici. La question, c'est est-ce que réellement, c'est une histoire de volonté ? Est-ce que vous pensez que les personnes naturellement minces, c'est des personnes qui font juste preuve de plus de volonté que vous ? Est-ce que c'est des personnes qui, en fait, elles sont juste plus fortes à résister à la bouffe ? Moi, je n'ai pas d'association, en fait. Quand je regarde des personnes autour de moi qui sont minces, c'est des personnes, voilà, elles ont plus fort, elles ne prennent pas de dessert. Enfin, c'est un non-sujet, en fait, la nourriture pour elles. Donc, cette histoire de volonté, et ça, c'est juste un truc qu'on vous a inculqué socialement. Vous n'êtes pas quelqu'un avec moins de volonté. Et je dirais même que les personnes en obésité, généralement, ce sont des personnes qui ont plus de volonté que les autres, en fait. C'est des personnes qui ont perdu... Je veux dire, si on cumule combien de kilos elles ont perdu l'échelle de leur vie, pour certaines, c'est des centaines de kilos, quoi. Je veux dire, il y a un moment, il faut juste arrêter avec ça, quoi. Donc, l'idée, là, ça va être surtout de vous-même vous convaincre qu'en fait, c'est possible pour vous, juste mécaniquement. Vous avez un cerveau, vous avez un corps. Votre corps et votre cerveau, ils fonctionnent comme tous les autres. Alors, oui, peut-être que votre thyroïde se situe, peut-être que votre insuline, cela, peut-être que votre métabolisme est un peu ralenti. Mais là, on parle de quelques calories, une centaine de calories, 200 calories, de différence entre deux personnes. On ne parle pas d'un métabolisme cassé, irréparable, et votre corps, il n'a qu'une seule intention si vous le laissez fonctionner normalement, si vous le nourrissez avec des choses saines et tout, c'est de repartir. Enfin, je veux dire, voilà, votre corps fonctionne juste normalement, en fait. Il n'y a pas de... Tout le reste, c'est du bullshit. Et donc, si vous voulez vraiment faire cette démarche-là, il va falloir lâcher pris sur toutes ces croyances de c'est pas possible pour moi, moi, je suis un cas à part, moi, j'ai eu telle histoire. Dans ma famille, il fonctionne comme ci ou comme ça. Dans votre famille, ce qu'ils ont surtout, c'est des habitudes, ce qu'ils ont surtout, c'est une façon de voir les choses. Moi, je veux vous raconter une anecdote personnelle. Ma mère et moi, quand j'étais enfant, en fait, mon beau-père était violents. Donc, ça arrivait qu'on est des après-midi où on se prenait une bonne torniole, si vous voyez ce que je veux dire. Et le réflexe de ma mère quand c'était comme ça et qu'on était enfin libres et tout, c'était de m'emmener au salon de thé. Et on prenait un thé ou un chocolat chaud avec une forêt noire qu'on se partageait en deux. À ce moment-là, c'est pas une question de génétique. Oui, ma mère était en obesité et moi aussi, mais c'est pas une histoire de génétique. C'est surtout que ma mère m'a appris à tamponner avec de la nourriture, m'a appris que la nourriture était un moyen de mettre un pansement sur une émotion. C'est surtout ça qu'elle m'a appris. Donc, questionnez-vous sur tout ça. Questionnez-vous sur toutes vos croyances sur votre pétabolisme. Questionnez-vous sur toutes vos croyances sur ce qui est possible pour vous, ce qui n'est pas possible pour vous. Et renseignez-vous. Allez voir vraiment si c'est le cas. Et ayez le courage de lâcher pris sur toutes ces croyances parce que tout ça, ça nous maintient dans l'inaction. C'est très confortable de continuer à penser que ce n'est pas possible pour nous et même si c'est désagréable parce que des fois on ne se sent pas bien, on est déçus, on est découragés. En fait, c'est très confortable parce que ça nous maintient dans l'inaction. Donc, allez taper dans ces croyances-là et posez-vous la question est-ce que c'est vraiment le cas et arrêtez de vous dire que c'est impossible pour vous. On en a parlé notamment dans un webinaire récemment où avec deux anciennes coachées qui étaient en train de terminer le programme, elles ont parlé de toutes leurs croyances qu'elles avaient avant de commencer le programme. Je vous mettrai certainement peut-être un petit extrait ici. J'ai vraiment passé de la régime Eustip. Donc, j'ai 38 ans actuellement et je crois que mon premier régime, je devais avoir, je ne sais pas, 10-11 ans. Donc, j'ai fait plein, plein, plein de régimes et avec le recul, non seulement ça n'a pas été bénéfique sur le long terme, mais maintenant que j'ai compris tout ce principe d'hormones, satiété, faim, etc., je me rends compte à quel point ça a tout déglingué hyper fort. Quand j'ai rejoint le coaching, j'étais sur Jean de Mémard. Donc, moi, je surpoids depuis l'enfance, mais sans jamais avoir fait de régime. Je ne voulais pas m'imposer de frustration. Je ne voulais pas être dans quelque chose de contraignant. Je ne voulais pas... Donc, jamais, je n'ai pris le chemin des régimes. Donc, j'ai pris du poids progressivement, tout doucement, mais sûrement, j'ai pris du poids jusqu'à être obèse. Et je vous mettrai un lien dans la description. Si vous inscrivez votre email, vous allez recevoir ce webinaire notamment où je vous explique le programme. Mais il y a aussi... Enfin, toutes les questions sur le programme sont répondues par les deux coachés et pas par moi parce que je trouvais que c'était beaucoup plus pertinent que ce soit elle qui répond. Et elle parle de ça. Elle parle de toutes ces croyances de « c'est pas possible pour moi » et de combien leur identité... Enfin, combien j'ai dû bosser sur leur identité et combien j'ai dû lâcher toutes ces croyances-là au fil du programme. Donc, si ça vous intéresse, je vous laisse vous inscrire et aller écouter ça. Et puis, si vous savez que vous voulez être accompagné dans ce travail-là, que vous avez besoin d'être coaché là-dessus, que c'est pas un truc que vous allez réussir à faire seul, et bien dans ce cas, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec nous. Il est totalement gratuit. Vous allez être reçu par l'une des coachs et son boulot, ce sera de voir avec vous si c'est de coaching dont vous avez besoin. Et si c'est le cas, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao !